L'invité de la matinale sur La Première. Existe-t-il un leadership féminin ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre avec notre invitée ce matin, Christine Castan, professeure affiliée HEC Paris. La première partie avec les questions de Thierry Bellemont. Bonjour Christine Castan. Bonjour et merci de m'accueillir. 28 femmes apprennent à valoriser leur leadership traditionnel afin de favoriser leur émancipation dans tous les domaines de développement. C'est un vrai défi, Christine Castan. C'est aussi savoir bousculer l'ordre établi. Oui, effectivement, c'est savoir bousculer l'ordre établi. C'est vrai que de parler du leadership au féminin, c'est aussi de parler du leadership de façon générale et de voir comment il évolue aujourd'hui. C'est savoir trouver sa place ? Savoir trouver sa place, l'assumer sans la justifier, la vivre, se poser les questions qu'il faut et ne pas forcément se poser trop de questions et puis agir. C'est quoi le leadership ? Le leadership, c'est un bien grand mot. Il y aurait beaucoup, beaucoup de définitions. On a eu beaucoup la notion de leadership charismatique, qui est un leadership avec un standard très masculin. C'est toujours mobiliser, fédérer, créer l'énergie, les conditions de l'énergie dans vos équipes. Et aujourd'hui, on voit dans le leadership, qu'il soit féminin ou masculin, donc leadership tout court, une évolution vers la notion d'intelligence émotionnelle, donner l'envie, donner le désir, créer les conditions du désir. Ça veut dire quoi ? Que le leadership est devenu plus féminin ? Le leadership, dans un environnement de plus en plus complexe, a besoin des deux. Si le leadership était de montagne, on dit qu'il y aurait deux versants. Le versant du leadership masculin, qui longtemps a été beaucoup plus éclairé au soleil. Et puis aujourd'hui, on voit que le versant du leadership féminin, il complète, il enrichit. Et l'objectif, en tout cas, de cette réflexion, ce n'est pas de séparer, mais c'est de rassembler, de faire qu'un plus un, ça fait trois, et non pas deux, ou même plus que trois. Donc les femmes sont finalement les partenaires des hommes. C'est ce qu'il aurait de toute façon toujours dû être. Ce qu'il aurait du tout, toujours dû être, qui n'a pas toujours été. Et qui fait qu'aujourd'hui, les femmes assument davantage cette place-là. Et que je pense aussi qu'un certain nombre d'hommes ont compris leur intérêt, le bénéfice pour l'entreprise, ou même de l'entreprise, c'est l'organisation de travail, de faire en sorte qu'il y ait des femmes, ce qui est complète et à tous les niveaux. Parce que des femmes, ça fait longtemps qu'on a dans les entreprises, mais à partir d'un certain seuil, on n'en a plus beaucoup. Que ce soit dans le monde du travail ou dans le monde politique. Des femmes à des postes de responsabilité, bien évidemment, dans les entreprises. Dans la coutume ou l'organisation sociale en Nouvelle-Calédonie, on privilégie la relation de groupe. L'individualité doit se vivre autrement. Est-ce que justement, être leadership, assumer son émancipation, doit se vivre autrement ? Probablement. Alors je ne suis pas une experte de la culture calédonienne. Je viens depuis trois ans, donc je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais les échanges que j'ai pu avoir avec ce nombre de femmes, leaders de ce pays, montrent que ce n'est pas simple. Mais ce n'est pas simple aussi pour les hommes. Parce que, comme vous le dites, le collectif prime sur l'individuel. Et c'est vrai que leadership, c'est aussi un processus individuel au service d'un collectif. Mais c'est un processus individuel. Mais il y a des femmes qui arrivent. Et hier, lors d'une table ronde que nous avons eue sur le leadership au féminin, il y a eu des témoignages de femmes qui expliquent que, à la fois, ce sont des leaders dans leur entreprise, et aussi tout en conservant ou en gardant cette culture qui est forte, qui est importante, qui participe à leur identité. C'est possible, ce n'est pas simple. Mais je pense que plus ça va aller, plus le temps va passer et plus on va retrouver des femmes leaders qui vont assumer ce leadership au féminin et non pas cacher ce qu'on appelle la notion de féminitude. Leadership, c'est avoir des responsabilités, quelque part ? C'est avoir des responsabilités, oui. Oui, mais au-delà de ça, c'est un savoir-être, c'est une posture, c'est une façon de se mettre en relation avec le monde, avec cette croyance que, peut-être, à son niveau, on peut changer, peut-être, on peut participer à changer le monde. C'est aussi beaucoup de valeurs. Et moi, hier soir, j'étais impressionnée, un témoignage de certaines femmes, où on sentait que derrière ce leadership, il y avait des valeurs, comme par contribuer au développement de notre pays, disait-elle. Et je trouvais ça extrêmement touchant et on sent que ça les anime. On peut devenir, on peut se croire, on peut apprendre à être un leader ou ce sont les autres qui vous perçoivent comme ça ? C'est tout ça. D'abord, c'est vrai qu'il y a sans doute certaines qualités innées, mais qui peuvent ne pas se développer. On dit que le leadership, c'est la rencontre entre un individu, un collectif, une équipe, un groupe, et également une situation. C'est ça. Et le leader émerge à ce moment-là. On parle dans le leadership beaucoup d'émancipation. S'émanciper, c'est quoi ? C'est oser pour une femme se lancer les défis, particulièrement en Nouvelle-Calédonie ? Oui, c'est oser, c'est accepter des risques, c'est prendre des risques. Et c'est vrai que souvent, on peut reprocher aux femmes de ne pas prendre de risques, peut-être par besoin de sécuriser, parce que les femmes, dans leur féminitude, ont aussi ce besoin de sécuriser. Donc c'est oser, c'est l'audace, c'est se faire confiance. Le maître mot, c'est se faire confiance et y aller. Et vous aviez cette table ronde hier soir avec de nombreuses femmes, des hommes également. Et des hommes, tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui s'est dit durant cette table ronde ? Qu'est-ce qui est ressorti, finalement ? Vous retenez quoi ? Ce que je retiens, c'est la convergence, aujourd'hui, des besoins des uns et des autres. La peur qu'on avait, c'était de dire, dans cette table ronde, est-ce qu'on va créer une scission, les femmes contre les hommes, et les hommes se demandant comment ils vont se vivre ça ? Ben non. Non, je pense qu'il y a, aujourd'hui, un certain nombre d'hommes sont prêts à partager le pouvoir au bénéfice de quelque chose de beaucoup plus grand. Dans lequel, eux aussi, peut-être, parce que moi, je travaille aussi sur leadership, de façon générale, au masculin, je pense aussi que les hommes vont y gagner. Moi aussi, parce que dans tout homme, il y a une femme, et dans toute femme, il y a un homme. Il y a du masculin et de féminin en nous, c'est comment aussi on réconcilie tout ça. Oui, c'est la grande phrase dans toute homme, il y a une femme, et dans toute femme, il y a un homme. Absolument. Christine Castin, en même temps, les hommes n'ont pas le choix, aujourd'hui, dans cette nouvelle société très moderne, les femmes ont envie aussi de revendiquer, mais aussi de prendre, finalement, ce qui leur revient. C'est un peu ça, aussi. Voilà, j'ai le droit, et je peux le prendre, et je dois le prendre ? J'ai le droit, je peux le prendre, et je dois le prendre au service d'un collectif. Ce sont des jeunes femmes actives dans le milieu associatif que vous rencontrez en ce moment, dans ce programme Sans Femmes Leader, de jeunes mères célibataires. Qu'est-ce que vous ressentez chez elles ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre ? Bravo pour ce que vous faites. Maintenant, ne cherchez pas à être parfaite, dans tous les domaines, parce que c'est aussi une caractéristique des femmes. Faites ce que vous avez envie de faire, et assumez-le, et puis l'environnement le comprendra mieux. On a entendu cette dame dans le reportage tout à l'heure, dans le Grand Journal, elle disait « J'ai envie de me lancer, j'ai un projet d'entreprise ». Ces projets d'entreprise, vous le voyez comment ? Ce sont plus, en Nouvelle-Calédonie, avec ces femmes, des projets individuels ou des projets collectifs qu'elles doivent se lancer ? Vous les encouragez comment ? D'abord, de faire ce que vous avez envie de faire, ce qui est la première étape, et ce n'est pas toujours simple, par rapport à un simple de contraintes. Ce qu'on voit quand même, c'est que derrière beaucoup de projets de femmes, il y a du collectif. La notion de contribuer à, participer à quelque chose de collectif est quand même très présente. C'est ce qui m'a marquée. Et c'est également cette aspiration à participer au bien public, au sens noble du terme. Oui. La violence faite aux femmes, elle est malheureusement très présente en Nouvelle-Calédonie. C'est une triste réalité. Assumer son leadership, c'est n'accepter aucune forme de violence ? C'est n'accepter aucune forme de violence. Et ça démarre par des violences verbales. C'est ne pas accepter ça. Ce qu'on sait très bien dans la violence, mais ce n'est pas uniquement Nouvelle-Calédonie. Moi, je viens de Métropole. C'est aussi les premiers mots violents, les premiers petits gestes violents. C'est ce qu'on ne doit pas accepter. Roland Troulu, qui a de la condition féminine, disait qu'il est important pour les femmes d'être en mesure de bien identifier les freins à leur émancipation. Là aussi, c'est une réalité. C'est un concept qu'il faut saisir également. Oui, parce que quand on parle de freins, il y a, je dirais, des freins de l'environnement. Il y en a beaucoup. Mais il y a aussi des freins personnels intrinsèques. Et moi, je vois dans les formations que je fais avec des femmes pour développer leur leadership, on travaille beaucoup ça. C'est aussi quels sont les freins que je dois lever. Les croyances qui m'ont aussi marquée, qui m'ont structurée dès mon jeune âge, à lever. J'ai aussi ma responsabilité dans un monde où les hommes et les femmes sont accueillis. Je n'ai pas toute la responsabilité, ça s'appelle aussi dans la culpabilité, mais j'ai une responsabilité. Donc est-ce qu'aussi, moi, je dois lever en moi pour m'imposer sans violence, mais avec fermeté ? Christine Castan, vous restez avec nous. On se retrouve tout à l'heure à partir de 7h06 et les appels des auditeurs et auditrices. L'invité de la matinale sur La Première. On parle du leadership féminin ce matin avec Christine Castan, professeure affiliée à HEC Paris. La deuxième partie avec le standard qui vient d'ouvrir, le 258, 258. Vos questions, vos commentaires, nous les attendons, Thierry Bellement. Il y a cette grande phrase, Christine Castan, qui dit « Derrière chaque grand homme se cache une femme ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule, Christine Castan ? Oui, mais je trouve qu'elle n'est pas suffisante. C'est que les témoignages de certaines femmes dans la table ronde que nous avons hier montrent aussi que derrière de grandes femmes, il y a aussi des hommes. Donc aujourd'hui, on sent que les couples se rééquilibrent par rapport à ça. Je croyais que vous alliez me dire que les femmes, aujourd'hui, n'ont plus besoin de se cacher derrière un homme. On ne se cache pas, mais on a besoin, et certaines femmes l'ont vraiment exprimé de façon très claire, comme des hommes, on a besoin aussi, à des moments donnés, certaines périodes, étapes d'avis professionnel, de mentors qui vont vous aider parce qu'ils vont croire en vous. Donc il y a eu des femmes et il y a des femmes derrière des hommes et il y a aussi des hommes derrière des femmes. Oui, c'est un discours intéressant. Ça veut dire que finalement, le sexe féminin comme le masculin, on s'entraide. Ben oui. Manifestement, on a tous besoin les uns des autres. Pour une meilleure société, effectivement. Pour une meilleure société. Vous disiez que ça se voit dans les couples. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que leader, le leadership, ça commence à la maison, peut-être ? Je ne sais pas si ça commence à la maison. Là, j'ai un petit peu de mal à faire toujours un parallèle entre la famille et l'entreprise ou le monde du travail. Dans un couple, je pense que ça marche comme un équilibre. Parfois, l'un prend le dessus, après ça, l'autre... Je ne sais pas s'il se joue de leadership. Mais s'il y a du partenariat entre les deux, pourquoi ça ne commencerait pas à la maison ? Oui. Mais moi, ça me pose un problème. Qu'est-ce qui vous pose un problème ? De dire que je gère mon équipe comme ma famille. Nos collaborateurs ne sont pas nos enfants. On a des responsabilités différentes. Donc c'est vrai que du leadership, on peut en développer partout, en toute situation, avec des amis, dans des associations, il en faut la famille. Mais je pense qu'il faut sortir un peu de ce modèle de la famille. D'accord. Parce que pour vous, le leadership se perçoit, se vit d'abord en entreprise ? En entreprise et par rapport à un collectif qui sort, je pense, de la famille. Est-ce qu'on ne peut pas l'exercer en alternance à la maison, le leadership ? Oui. Et au-delà de ça, je pense à un échange que j'ai eu avec une jeune femme hier soir. Et on le voit. En tout cas, moi, j'ai des collègues qui ont métropole comme ça. Quand vous avez l'homme et la femme qui sont engagés dans des parcours professionnels forts et qui ont des ambitions, on se rend compte qu'à un certain moment, il y en a un qui va laisser la place à l'autre. Parce qu'il y a une opportunité pour l'autre. Mais ce n'est pas forcément toujours la femme qui laisse la place à l'homme. Et par moments, c'est l'homme qui va laisser un peu la place, mettre son parcours professionnel un peu en stand-by pour laisser la place à sa femme. Et l'équilibre, il se fait de façon alternative par rapport à des opportunités. Ça se voit de plus en plus. C'est une nouvelle génération, une nouvelle façon de penser. Vous parliez tout à l'heure du fait d'assumer. C'est difficile pour une femme d'assumer son émancipation, son leadership ? Bien sûr que c'est difficile parce qu'on a des milliers d'années d'une forme de, on va dire le mot, de soumission qui nous assurait la protection. On revient quand même de loin. Bien sûr que c'est difficile parce que c'est aussi questionner sa vie de femme, sa vie de mère. Et ce n'est pas simple. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure. C'est aussi sortir, je dois être parfaite partout. Depuis quelques mois, on l'a vu en métropole, je pense que ce concept arrive aussi ici. La notion de surcharge mentale, ça touche surtout les femmes parce qu'elles veulent être tout sur les fronts, être parfaites sur tous les fronts. Et bien non, comme la perfection n'existe pas dans ce bas monde, il faut renoncer à ça et puis faire au mieux. Et puis de temps en temps, faire un peu moins qu'on pensait bien faire. Ça veut dire qu'on ne peut pas assumer les deux ? Assumer oui, mais parfaitement non. Parce que la perfection n'existe pas. Vous venez régulièrement en Nouvelle-Calédonie à assurer des formations. Vous disiez tout à l'heure que ça fait trois ans que vous venez. Ça fait trois ans que j'ai découvert votre pays. Donc vous commencez à bien connaître. Christine Castan, quelles sont les évolutions que vous avez pu constater en trois années ici en Nouvelle-Calédonie avec ces femmes qui désirent s'émanciper, être leader, croire en elles ? Je pense qu'elles en parlent de plus en plus. Elles osent en parler. Je trouve, alors peut-être aussi que comme je connais un tout petit peu mieux, je pose peut-être de meilleures questions ou peut-être j'écoute mieux. Mais je sentis manque qu'il y a moins de choses taboues sur comment gérer la culture et comment gérer cette ambition au service d'un collectif. Mais c'est aussi une ambition personnelle. Mais cette évolution-là, je le constate aussi chez les hommes, les personnes que je rencontre, les leaders, les dirigeants. C'est aussi se questionnent davantage. On est moins sur un leadership masculin, fort, où je n'ai aucun problème, aucun doute. Je pense que c'est une évolution du questionnement. Vous avez l'impression que la coutume peut être lourde à porter ? Alors, je n'ai pas la prétention de dire que je la connais. En tout cas, je m'y intéresse, mais je suis loin de la connaître. Oui, sans doute, la place de la femme dans le droit coutumier n'aide pas à ça. N'empêche qu'il y a des femmes qui arrivent. Mais on sent aussi que c'est des femmes à la fois qui assument leur identité, qui savent aussi s'entourer de soutien d'hommes pour pouvoir avancer et qui sont à leur place, à leur juste place. C'est-à-dire qu'elles sont dans la vie professionnelle, comme ça, et elles sont dans la vie personnelle, aussi respectueuses de cette coutume qui fait partie de vos racines. Je crois que c'est important aussi de les vivre. Oui, vous animez ce matin une table ronde. Ce matin, oui, à 8h. Posture coach, posture coach de leader. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, alors ce n'est pas une table ronde, c'est une formation. Une formation. Donc, qui est organisée par OBEA Grandes Écoles, qui est un partenaire d'HEC. C'est comment on peut enrichir son leadership avec la posture coach. La posture coach, c'est une posture, c'est accompagner la personne à trouver ses propres solutions. C'est-à-dire que moi, en tant que leader, je ne vais pas trouver la solution pour elle. Je vais l'accompagner pour qu'elle trouve ses propres solutions, et donc la responsabiliser, et donc la rendre plus autonome. Et en l'aidant à grandir, moi aussi, je grandis en tant que leader. Ça se passe dans la tête. Dans la tête, mais aussi dans une posture, qui est une posture du corps et du cœur. Oui, ça veut dire qu'il faut savoir communiquer quand on veut être leader. Il faut savoir se communiquer, et il faut savoir écouter pour être écouté. J'ai un problème à chaque fois que je dis leader. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose. Probablement pas. Leader. Enfin, je vous pose la question, finalement, leader, qu'est-ce que c'est ? Ce que vous dites, bon aussi, ça m'a fait la même chose. Il n'y a pas de mot français pour traduire ce qu'est le leader. On pourrait dire que c'est le guide. Ça veut dire aussi, et on sait que toutes les études qui sont faites, la grande majorité, sont plutôt anglophones. Ils sont plutôt des États-Unis, du Canada. Ça veut dire aussi que cette posture de leader, hors d'un statut hiérarchique, elle a beaucoup plus émergé dans les pays anglophones qu'un pays comme la France. Donc ça veut dire aussi des choses sur la culture, comment je gère quelqu'un, comment j'accompagne quelqu'un, comment j'inspire quelqu'un, sans forcément m'appuyer sur le pouvoir hiérarchique. C'est ça, le challenge du leader. Est-ce qu'il y a une différence entre ce que vous avez pu constater en Nouvelle-Calédonie et ce que vous vivez en métropole ? Je dirais que, oui, il y a plusieurs différences. D'abord, je trouve qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a une appétence pour se questionner, se former. Peut-être qu'en France, beaucoup de managers ont eu tellement de formations qu'ils ont perdu aussi l'envie de se former, de se questionner. Je trouve qu'il y a un niveau d'envie important. Maintenant, c'est vrai aussi que la culture et l'individuel, l'individu par rapport au collectif est beaucoup plus, ou plutôt le collectif, le poids du collectif par rapport à l'individu est sans doute plus fort ici qu'en métropole. Il y a donc cette envie de se former en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes d'ailleurs ici sur l'invitation d'Aubé à Grandes Écoles. Ce sont les anciens élèves d'HEC en Nouvelle-Calédonie. Finalement, c'est important d'avoir ces jeunes femmes qui ont envie de transmettre, qui sont quelque part, elles aussi, des leaders en Nouvelle-Calédonie. Bien sûr que c'est important. En plus, il y a des projets de s'organiser en communauté, de réflexion, pour à la fois mettre en avant ce leadership au féminin, sachant que dans ces communautés, il y a aussi des hommes. Donc c'est ça qui est génial. En même temps, ils ont envie de créer une communauté de femmes. Ça veut dire qu'elles mettent de côté les hommes ? Non. Ça veut dire aussi que les hommes ont beaucoup plus de facilité à créer des réseaux que les femmes. Ça, il faut le savoir. Donc comment aussi on rééquilibre tout ça ? Quelles sont les grandes femmes leaders que vous admirez, qui sont exemplaires et que vous prenez en exemple ? Ah oui, ça, j'ai assez de mal. Parce que je trouve qu'à donner de grands leaders, on peut avoir évidemment certaines femmes politiques, certaines femmes d'industrie, une ancienne patronne d'Areva. À la fois, ça inspire et à la fois, ça peut tétaniser. Moi, j'ai la conviction qu'on a tous du leadership en soi et que des femmes inconnues ont aussi dans leur vie développé du leadership. Il faut savoir développer son leadership. C'est cette phrase qu'on va retenir. Son propre leadership de soi et pour après ça, avoir un leadership auprès des autres. Vous pensez quoi de Christine Lagarde ? Moi, c'est une femme que je ne sais pas si je l'admire, mais je trouve qu'elle a un parcours intéressant. Elle contribue du FMI. Et c'est vrai que, bon, merci de me parler d'elle. Parce qu'il y a une phrase que j'ai retenue, alors que j'ai arrangé un petit peu à ma sauce. Ce qu'elle dit, c'est qu'hommes et femmes ont une vraie responsabilité pour créer un environnement où les femmes, et moi je rajoute les hommes, sont respectées, appréciées, estimées en raison de l'originalité de leur choix, et ce, en toute sécurité. Chacun suit son chemin dans la vie, mais tous les chemins doivent avoir en commun de nous laisser à tous, hommes et femmes, le choix. Et je trouve qu'elle résume beaucoup de choses. Merci, Christine Castin. On rappelle donc ce programme formation sans femmes leader, mis en place par le secteur de la condition féminine du gouvernement qui se déroule donc en Nouvelle-Calédonie, du côté de Dimbéage, jusqu'à ce vendredi. Merci d'être venue ce matin. Merci à vous. On pourrait aussi utiliser le mot meneur ou meneuse, non ? Pour remplacer leader, non ? Ce n'est pas tout à fait le mot. Parce que leader peut aussi être derrière, alors que le meneur, il est toujours devant. Très bien.